Si je vous demandais, c'est qui pour vous le big boss des mathématiques ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui nous servira d'introduction au chapitre à venir sur les fonctions exponentielles. Pour répondre à la question du big boss des mathématiques, vous avez probablement dû réfléchir durant l'introduction à des nombres de mathématiciens célèbres qui vous venaient en tête. Vous avez peut-être pensé en premier lieu à des mathématiciens antiques, Pythagore, Thalès, peut-être Archimède, vous viendront à l'esprit parce que, évidemment, vous les étudiez depuis longtemps, mais aussi parce que leurs travaux ont perduré des siècles, des millénaires durant. Évidemment, on peut se dire que ce sont des mathématiques très anciennes et qu'on a probablement fait mieux depuis, plus complexes, plus fins, plus élaborées, et on pourrait avancer dans le temps avec Brahmagupta qui inventa le zéro, même s'il n'est pas très connu. On a parlé d'Al-Kashi récemment, mais on pourrait penser à Al-Khwarizmi. Si on en a moins parlé, ses travaux et son nom ont donné les mots que nous connaissons, algèbre ou algorithme, par exemple, et les rayonnements de ces mathématiciens ont non seulement largement dépassé l'Orient, mais ont perduré longuement en Occident et ont diffusé dans l'économie, dans les sciences, avec un impact assez considérable. D'autres mathématiciens plus récents pourront vous venir à l'esprit. Des Français comme Laplace, pourquoi pas, ou Descartes vous viendront peut-être en tête, tout en ne sachant pas exactement, j'imagine, ce qu'ils ont fait, et on se rend compte qu'à mesure que l'on avance dans les périodes, on connaît probablement de moins en moins bien les mathématiciens. Si vous vous rappelez de notre cours sur les suites arithmétiques et géométriques, vous vous rappellerez probablement de Karl Friedrich Gauss, surnommé le prince des mathématiques, auquel la légende prête à 7 ans le fait d'avoir démontré la somme des termes de suite arithmétique. Celui-ci est en très bonne place dans la liste, mais il y a des challengers. On pourrait dans ces cas-là éventuellement penser à des physiciens, pourquoi pas. Isaac Newton, notamment, a tout de même, avec une poignée d'équations, notamment une grande, réussi à unifier des phénomènes, un qu'on observait sur Terre, la chute d'une pomme par la gravité, et le mouvement des astres sur l'orbite céleste, par exemple des planètes autour du Soleil. Mais si on pense à Newton, on pense évidemment à, pourquoi pas, à Einstein, ce mythe et sa légendaire formule E égale mc², en réalité, et ses théories sur la relativité générale et restreinte. Vous objecterez peut-être que ce ne sont pas réellement des mathématiciens. Alors, ça se discute. On peut considérer que Newton était un mathématicien. Vous vous en souvenez, avec Leibniz, on a parlé notamment de Newton dans le chapitre sur la dérivation, sur la notation et sur le développement du calcul infinitesimal. On peut aussi dire qu'à mesure que les sciences physiques évoluent, elles ne sont plus grand-chose sans l'outil mathématique. L'outil mathématique peut corroborer l'expérience, mais il existe de la physique maintenant qui est purement théorique, et souvent, au fil de l'histoire, des physiciens ont dû pousser les mathématiques existantes, créer et développer de nouveaux outils pour expliquer des phénomènes qu'ils anticipaient ou qu'ils observaient. Bien sûr, vous vous sentez, vous vous doutez, qu'un grand nombre de mathématiciens plus modernes vous sont inconnus. Vous connaissez peut-être Henri Poincaré, un très célèbre mathématicien français, contemporain d'Einstein, brillant, considéré comme l'un des derniers grands savants universalistes. On pourrait citer sur des mathématiques bien plus pointues, mais ô combien importantes, des noms comme Gödel, ou récemment le français Grotandic. On pourrait même y inclure des informaticiens, ou refaire le passé, et imaginer ce qu'aurait pu devenir le français évariste gallois, s'il n'était pas mort à une vingtaine d'années dans un duel, alors qu'il était vraiment extrêmement prometteur. Oui, mais voilà, au milieu de cette ribambelle de noms, dont certains vous étaient même inconnus, il en manque un. Alors, certes, Newton indiscutablement a révolutionné la physique, et d'ailleurs, la mécanique classique, c'est-à-dire la mécanique non relativiste, lorsqu'on parle d'objet qui se déplace à une vitesse sensiblement affaire à la vitesse de la lumière, se nomme tout simplement la mécanique newtonienne. Mais il se trouve que Newton envisageait le mouvement de corps uniquement centré sur son centre de gravité. Un objet massif n'était représenté que par un point, et on étudia le mouvement de ce point. On pourrait penser qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure de la physique jusqu'à Albert Einstein, et pourtant, un tas d'autres phénomènes ont bien été expliqués entre-temps. Imaginons par exemple que l'on veuille étudier, à la surface de la Terre, quelque chose qui bouge par rapport au centre de la Terre. Il se trouve que les seules équations de Newton ne suffisent pas. Imaginons qu'on veuille étudier un phénomène élastique, en mouvement, ou bien quelque chose qui s'y rapproche d'ailleurs, la mécanique des fluides, simplement l'écoulement d'une rivière. Tous ces phénomènes d'une extrêmement grande importance en physique, et d'une application absolument générale, ont été étudiés et bien connus bien avant Albert Einstein. Et pour cela, il a fallu développer un tas d'outils mathématiques. Vous avez probablement croisé quelque part dans un manuel de mathématiques, la photo de ce gars-là. Avec son brunette de schtroumpf et son clin d'œil permanent, c'est probablement l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Je vous présente Léonard Heller. Il était temps que vous le rencontriez. Alors, Léonard Heller est un savant des Lumières. Il est né en 1707, en Suisse, à Bâle, et a passé le plus clair de son existence à étudier et enseigner les mathématiques entre l'Allemagne, la Prusse et l'Empire russe, partagé entre Berlin et Saint-Pétersbourg. S'il est difficile de dire si c'est en réalité le plus grand mathématicien de tous les temps, une chose est sûre, c'est probablement le plus prolixe. Il se trouve qu'il a écrit 80 gros ouvrages, écrit des centaines de lettres, et que son clin d'œil n'est pas dû à une quelconque malice, mais au fait qu'il ait perdu un œil, il en deviendra même complètement aveugle, ce qui ne l'empêchera pas du tout de poursuivre au même rythme, allant quasiment jusqu'à une publication par semaine tout au long de sa vie. Des mathématiciens modernes comme Ordos, par exemple, notre contemporain, a probablement publié à peu près autant que lui, sauf qu'évidemment, la recherche moderne, c'est des dizaines, voire des centaines de collaborateurs et des travaux publiés conjointement. Heuler, lui, travaillait quasiment seul. Et ces sujets d'études sont un tout petit peu larges. On va évidemment de la géométrie jusqu'à la topologie, qui est la déformation des formes géométriques, mais aussi la théorie des nombres, les sciences de l'ingénieur, un peu de jeu de hasard, de l'astronomie, de la théorie de la musique, mais surtout de l'analyse. Heuler, c'est le big boss de l'analyse, et l'analyse, cette année, vous en avez plein. Rappelez-vous de ce que c'est que l'analyse. L'analyse, c'est l'étude des fonctions et de leurs variations. Mais en plus de créer des mathématiques, il a créé des notations et du vocabulaire des mathématiques. Par exemple, le f de x que vous connaissez, cette notation, elle est due à Heuler. La notation des fonctions trigonométriques, comme sinus et cosinus, elle est due à Heuler. Le fait que nous décrivions la constante d'Archimède, la constante du cercle, pi avec la lettre grecque, ça a été largement popularisé par Heuler. Vous comprenez évidemment l'importance de ce mathématicien, et il est étrange que nous ne l'ayons pas rencontré plus tôt. Et parmi ces nombreux héritages, il y en a un qui va particulièrement nous intéresser. Alors, vous savez que la constante pi, la constante du cercle, on l'appelle la constante d'Archimède, qu'on appelle racine de 2 la constante de Pythagore, du fait que la diagonale d'un carré de côté 1 fasse racine de 2 grâce au théorème de Pythagore, nous allons découvrir une nouvelle constante, absolument indispensable en mathématiques, qu'on appelle tout simplement la constante de Heuler, et qui porte le petit nom de E. Il se trouve que E a été développé par Heuler lui-même, mais aucune coquetterie de sa part, ce n'est pas E pour la première lettre de son nom, même si évidemment c'est beaucoup plus élégant et simple à retenir, il se trouve que c'était la suite logique des lettres qu'il utilisait déjà, A, B, C, D, E, et qu'évidemment, la postérité lui a laissé cette lettre. Alors déjà, E, c'est un nombre irrationnel. Il vaut environ 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, etc. Heuler, on a calculé les 18 premières décimales à l'aide d'une formule assez intéressante. Vous prenez 1, vous lui ajoutez 1 sur 1, puis 1 sur 1 fois 2, puis 1 sur 1 fois 2 fois 3, puis 1 sur 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. Et vous obtenez cette valeur. Mais c'est un nombre irrationnel un peu particulier, différent de ceux que vous avez déjà rencontrés. Par exemple, lorsqu'on pense à un nombre irrationnel, on pense peut-être à Pi, la constante d'Archimède, qui repose sur un cercle. Vous savez qu'il y a une relation qui relie la circonférence du cercle et son diamètre, et c'est ainsi qu'on trouve Pi. D'autres nombres irrationnels, comme par exemple la constante de Pythagore, racine de 2, relient la diagonale d'un carré, dont les côtés sont 1. On peut penser par exemple au nombre d'or, qui apparaît dans la spirale de Fibonacci. Le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. La constante de l'air, E, elle ne repose pas du tout sur des formes géométriques. Il se trouve qu'elle repose plutôt sur des variations, sur la croissance. Il y a ici une notion dynamique. Elle illustre d'ailleurs probablement la façon la plus naturelle de croître. On pourrait par exemple prendre un cas de SVT, une cellule ou une bactérie, et regarder comment elle évolue, et voir que par séparation, division, la bactérie va en donner une deuxième, etc., à un certain rythme. Bon, revenons au fondement historique. Et ici, il était question plutôt d'argent. Au XVIIe siècle, dans cette grande famille de mathématiciens que sont les Bernoulli, je voudrais Jacob. Jacob Bernoulli étudie les intérêts composés. Vous vous rappelez des intérêts composés ? On en a parlé dans le chapitre sur les suites géométriques, et je vous avais fait une vidéo où vous avez probablement reconnu ceci. Ces intérêts composés, le but était d'avoir le plus d'argent possible. Donc, mettons de côté cellules et bactéries et occupons-nous à la place d'argent. Prenons 1 euro. Imaginons que vous avez une pièce de 1 euro et vous aimeriez regarder la croissance de votre argent et regarder à quel moment vous allez doubler cette somme, avoir un deuxième euro. Vous trouvez une banque extrêmement généreuse qui, en un an, vous donne 100% d'intérêt. N'hésitez pas à me communiquer ces coordonnées. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez donc 1 euro la première année, 100% d'intérêt, 2 euros au bout d'un an. Chouette ! Mais si vous étiez un peu plus pressé et qu'à la place d'avoir des intérêts seulement au bout d'une année, vous souhaitiez récolter vos intérêts au fur et à mesure de l'année, par exemple, d'abord à 6 mois, puis ensuite à 6 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous prendriez pour le coup 50% au bout de 6 mois, puis encore 50% les 6 derniers mois. Est-ce plus avantageux, moins avantageux ou rigoureusement égal ? Faisons les calculs. Ajoutez 50% à 1 euro et vous obtenez évidemment 1,50 euro au bout de 6 mois. Mais à ce moment-là, vous allez devoir ajouter à nouveau 50%, non plus assez à 1 euro, mais assez à 1,50 euro. Vous obtenez au bout d'un an 2,25 euros. Voilà qui est déjà mieux. Alors comme vous, Jacob Bernoulli était gourmand et se dit dans ces cas-là, répétons, plutôt que de le prendre deux fois par an, pourquoi ne pas demander des intérêts tous les mois ? Dans ces cas-là, vous demanderiez un douzième le premier mois, puis un douzième le deuxième mois, un douzième le troisième mois, d'augmentation d'intérêt. Et donc, vous faites ça 12 fois de suite. Donc, au lieu d'avoir 50%, un demi et 50%, un demi, vous avez plus un douzième, plus un douzième, plus un douzième, etc. Vous comprenez bien la logique. Et dans ce cas, vous obtenez 2,61 euros. Nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin et au lieu de les demander tous les mois, demandons toutes les semaines et passons donc à un cinquante-deuxième, etc., etc., 52 fois et nous voici à 2,69 euros. On va donc pouvoir généraliser ça et découper en tranches de plus en plus fines, répéter l'opération. Et donc, pour cela, on va utiliser des lettres N et on va dire que les intérêts, c'est 1, votre capital de départ, plus 1 sur N, c'est-à-dire 1,5 lorsqu'on le fait deux fois par an, 1 sur 12 lorsqu'on le fait tous les mois, 1 sur 52 lorsqu'on le fait toutes les semaines, etc. Et évidemment, on répète ceci le nombre de fois nécessaire, 2 pour les ans, 12 pour les mois, 52 pour les semaines, etc. On aura donc la puissance N. Donc, on a 1 plus 1 sur N à la puissance N. Voilà qui représente l'argent que l'on gagne à la fin. Qu'est-ce qui se passe si on est encore plus gourmand et qu'on va non plus toutes les semaines, mais tous les jours, toutes les heures, voire tous les nanosecondes ? En gros, qu'est-ce qui se passe si on veut des intérêts continus ? Au lieu d'avoir des intérêts régulièrement espacés dans le temps, on aimerait que nos intérêts nous rapportent continuellement et que notre cote en banque ne cesse d'augmenter. À force d'avoir des intérêts de plus en plus rapprochés à des périodes de plus en plus courtes, il semblerait que nous ayons des points qui forment quasiment une ligne droite, un trait. Nous allons donc faire tendre le nombre de points vers autant de points qu'il y a dans une ligne droite, une continuité, c'est-à-dire l'infini. Faisons tendre N vers l'infini comme nous avons désormais l'habitude de le faire et regardons la notion de limite. Que vaut la limite lorsque N tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur N à la puissance N, elle vaut environ 2,7,18,28,18,28,45, etc. Elle vaut E. Cette façon naturelle de croître, non plus par palier, mais continuellement, en douceur, nous donne le nombre E, la constante de l'heure. Alors, historiquement, Bernoulli s'est cassé les dents sur ce problème. Il a réussi à estimer que c'était environ entre 2 et 3. 50 ans plus tard, Heller, lui, a réussi. Heller a également démontré que cette constante E, qui ne portait pas encore son nom, évidemment, était irrationnelle. Irrationnelle, ça veut dire qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple, 2 tiers est un nombre décimal à suite numérique infinie, mais qui peut s'écrire sous forme d'une fraction, évidemment, c'est 2 tiers. Et vous remarquez que la suite numérique, elle a toujours le même schéma. C'est 0,66666 à l'infini. Un nombre irrationnel, on pourrait considérer que c'est un nombre à suite décimale infinie qui n'a pas de motif qui se répète particulièrement. Comment il a fait ça ? Par à nouveau une autre formule. Il a trouvé que E était égal à 2 plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 4 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 6 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, etc. Vous remarquez ici un motif 1, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, etc. Ça ne s'arrêtera donc jamais et on ne va pas pouvoir couper la fraction et l'arrêter. Ce sera donc un nombre irrationnel. Ce nombre E, on va le retrouver dans nos exponentiels et vous allez voir qu'il y a un lien intime entre les fonctions exponentielles et ce nombre E. Ce nombre E est à la base des fonctions exponentielles, mais pas seulement. Des fonctions logarithmes également que vous verrez plus tard. Nous allons donc voir dans le chapitre qui vient les fonctions exponentielles sous deux formes à l'aide du nombre de leurs E et aussi sous une autre notation. Ne soyez pas trop impatients. Ça arrive bientôt. À bientôt.